C'est par une minute de silence en l'honneur des braves soldats qui ont sacrifié leur vie lors des attaques djihadistes survenues au nord du Bénin qu'a démarré cette cérémonie de remise de matériel roulant. Intervenant dans la politique de gestion et de sécurité des espaces frontaliers, l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF veut renforcer à travers ce dont la capacité de mobilité des forces de défense et de sécurité publique. Aujourd'hui, avec la difficulté d'accès à ces espaces, avec les difficultés de déplacement dans ces espaces-là, il est devenu très important d'équiper nos forces d'au moins de déplacement adapté. Nous avons remarqué que les véhicules n'arrivent pas à circuler dans ces zones et que même les délinquants ont compris que la seule méthode et le seul moyen de déplacement adapté, c'est les motos. Un premier lot de 80 motos remis officiellement par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seïdou, a exprimé sa reconnaissance à l'endroit de l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF. Il a, par la suite exhorté, les forces de l'ordre et de sécurité publique a fait bon usage de ces motos. Alors que la menace à notre sécurité devient de plus en plus grande et réelle, je voudrais réaffirmer la nécessaire collaboration des populations avec les forces de défense et de sécurité pour une véritable coproduction de la sécurité. Nous devons nous mettre à l'esprit qu'aujourd'hui, aucune personne, aucune société n'est consommatrice de sécurité. Nous sommes individuellement et collectivement producteurs de notre propre sécurité. Chers bénéficiaires, je voudrais vous inviter à faire bon usage de ce matériel qui, loin de satisfaire tous vos besoins, demeure très utile dans l'accomplissement de vos missions régaliennes. La BGF est créée en 2012 et a pour mission la conduite de la stratégie nationale de valorisation des espaces frontaliers du Bénin.